... Quelques pancartes pour ne pas oublier. Cela fait 365 jours aujourd'hui que Stéphane Taponnier, Hervé Guéquière et leurs trois accompagnateurs sont retenus en Afghanistan. Plusieurs rassemblements de soutien ont eu lieu aujourd'hui, comme ce matin sur le Vieux-Port. Marseille est une des villes symboliques puisque Stéphane Taponnier y est né. Un an donc que ces deux journalistes de France 3 se sont rendus en terre afghane pour informer. Ils ont été enlevés par les talibans. Les deux hommes viennent de passer une année dans une vallée reculée de l'Afghanistan. Et même si hier les familles ont pu visionner la vidéo dans laquelle apparaissent les deux journalistes et que les ministres multiplient les déclarations rassurantes, personne ne prend le risque de fixer une échéance quant à leur libération. Tout est flou et que la stratégie du secret continue à fonctionner avec les pouvoirs en place. que Kouchner est parti, Mario Marie est venu, on croyait que ça accélérerait les choses. Et puis pas du tout, on en est toujours au même point, dans le flou le plus important. Et au bout d'un an, ça commence à devenir tout à fait insupportable. Ils étaient allés là-bas pour nous informer, pour faire leur métier, comme vous le faites ici. C'est le bas à bas d'une démocratie qu'on puisse exercer facilement son métier. La mobilisation continue pour l'exercice du métier de journaliste. Et selon Reporters sans frontières, les chiffres de cette année ne sont pas rassurants. Sur 178 pays, la France se place à la 44e position en matière de liberté de la presse. Et selon Reporters sans frontières, les chiffres de cette année ne sont pas rassurants.